Salut, bonjour et bonsoir, tout dépend de votre position sur le globe. Au micro, Gene Lewis, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Info plus plus, journal des amis de la rédaction, édition spéciale, car vous savez que cette édition se tient tous les samedis à 19h. Aujourd'hui, vous avez Georges Thibas, Alphancine Mikuiza et Christian Noa Gombe. Nous parlons de la crise à l'UPADES. Possible implosion à l'UPADES, c'est le cas de le dire, car nous savons que dans l'UPADES au Congo et en France désormais, une dissidence, mieux un courant vient d'être créé, ils l'ont nommé Esprit UPADES. Alors, on en parle avec Georges Thibas qui va diriger cette émission. Nous avons au téléphone, bien sûr, Albert Lambeau, qui est en plein, car vous savez qu'Albert était parmi ceux qui ont créé le fameux CRU, donc mouvement qui revendique la réhabilitation des fondamentaux de l'UPADES. Georges Thibas, c'est à vous. Alors, merci John Lewis. Donc, en ton absence, je vais prendre le relais pour mettre en musique un peu nos interrogations sur cette question qui nous vient là et qui vient ponctuer, finalement, dans l'histoire de l'UPADES, une question fondamentale qui est, bon, est-ce qu'on continue comme ça alors qu'il y a cette idée qui est véhiculée de l'esprit UPADES. Et donc, là, je vais m'adresser à mes co-listiers, mes co-panélistes qui sont là. J'ai Alphonsine, bonsoir. Bonsoir, professeur Thibas. Voilà. Et Nohan Gombe qui est là avec moi. Bonsoir, Nohan Gombe. Voilà. Bonsoir. Et puis, il y aura donc Albert Lombeau qui va nous rejoindre tout à l'heure, qu'on essaiera d'appeler pour lui poser une question qui est la question fondamentale, finalement, qui fait même l'idée de ce point spécial. Voilà. Et donc, alors, peut-être vais-je donner la parole à Alphonsine. Quel est ton point de vue ? Quel est le regard que tu poses sur cette question-là ? Toi qui as assisté quand même aussi, tu étais à la conférence nationale, tu as suivi toutes ces questions-là. Et puis, en tant que militante, actif sur la place de Paris, même sur le plan mondial, quel est le regard distancié que tu peux avoir sur cet événement ? Oui, bonjour le professeur Antiba et merci encore une fois de nous retrouver sur ce plateau de la radio, de la communauté africaine, Radio Chicago Congo Live. Et encore une fois, je salue tous ceux qui nous suivent, tous nos compatriotes du monde entier, tous nos auditeurs. Voilà. Alors, la question, justement, revient sur le Congo, parce que le Congo, comme d'habitude, c'est un petit pays de l'Afrique centrale qui nous tient à cœur. Donc, aujourd'hui, on voit bien les perturbations et tout ce que ce peuple du Congo-Brazzaville vit, toutes les difficultés et les différents groupes installés sur le territoire national qui se disent partis politiques. Donc, justement, pour moi, le point de vue, et on y reviendra, ce sont ces partis-là, justement, qui font croire au reste du monde et à la communauté internationale que le Congo, c'est une démocratie. Parce que s'il y a des partis politiques, ça signifie qu'il y a la démocratie au Congo-Brazzaville, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je reviendrai sur cette dynamique, soit disant qu'on appelle une dynamique, et je donnerai mon point de vue. À vous, professeur Antiba, pour la suite. Merci. Voilà. Donc, avant que je ne cède la parole à Noam Gombé, je pense que, mais j'appelle, j'appelle Albert Lombeau, qui, quand même, comme un prophète, avait déjà lancé cette idée de l'esprit Upadessa. Alors, je ne sais pas s'il nous entend, s'il peut prendre la parole tout de suite, comme ça, ça permettra après à Noam Gombé de poursuivre cette analyse-là pour qu'on puisse rentrer dans le fond du sujet. Parce que c'est quand même… Alors, Georges, est-ce que tu peux reprendre la question, car j'ai Albert Lombeau en ligne, déjà. Voilà. Alors, Albert, tu pourrais, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'esprit Upadessa dans une double réflexion de légitimité et de politique ? Quelle est la légitimité de cette idée ? Pourquoi cette idée, de soi, comment est-ce que cette idée t'est parvenue, en tout cas, dans la tête, dans tes réflexions ? Est-ce que tu peux nous donner l'historique ? L'esprit Upadessa n'est pas mon idée. L'esprit Upadessa répond aux prédispositions de notre parti qui accepte les courants en sens sain, mais les courants ne sont pas organisés. Donc, ce sont des courants temporaires, comme le CRU. À l'époque, nous sommes sortis en 2019 pour créer le CRU, à partir du fait que nous avons constaté que la direction du parti actuel, par une lettre adressée au premier secrétaire, le premier secrétaire de l'UPA, qui s'est fait au vice du président du parti, Malheureusement, pour nous qui sommes à l'UPA-DES, il est omniprésent, omnipotent, omniscient sur tous les organes du parti. Et donc, l'esprit Upadessa n'est pas mon émanation, mais c'est un groupe de militants à la base et des cadres du parti se sont organisés pour dénoncer l'illégalité et l'illégalité du parti. Parce que notre parti, selon ce texte, le premier secrétaire est élu par le Congrès une fois, pour un mandat de quatre ans rénovenables, une fois. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que depuis 2013, le premier mandat du premier secrétaire est élu par le Congrès pour un mandat de quatre ans rénovenables une fois. Alors, le Congrès s'est passé en 2013, donc en 2017, il devrait organiser un Congrès, il ne l'a pas fait. Alors, 2021, il devrait organiser notre Congrès, il ne l'a pas fait. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Et en 2024, certains membres de la direction du parti et d'autres à la base, comme nous, l'avons depuis 2019 dénoncé, ont dit non. Trop, c'est trop. Il y a une loi qui peut nous frapper, c'est la loi du 20 mai 2017, donc la loi du 19 mai 2017, qui peut nous frapper parce que cette loi dit que si un parti n'est pas en conformité avec ses propres statuts, on peut interpeller le parti, le suspendre ou le dissoudre. Alors, ça, ça fait quand même prendre conscience aux cadres et dirigeants du parti ou à certains militants avertis. Et c'est pour cette raison que l'esprit du PADES a décidé de pouvoir vraiment mettre les deux pieds dans le plat pour interpeller la direction du parti. Celle-ci n'a pas entendu ça d'une belle oreille, d'une belle oreille, s'il vous plaît, et a décidé de suspendre et d'aller sur un bras de fer politico-juridique. Donc, voilà là où nous en sommes en ce moment-là. Alors, moi, est-ce que vous avez, non, tu ne t'es pas à me poser ? Alors, c'est une question qui surgit de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu nous expliques qu'il y a une obsolescence du parti. C'est-à-dire qu'au niveau administratif, en réalité, vous n'existez plus. Mais la question, c'est pourquoi vous avez attendu autant de temps pour réagir ? Alors, j'appuie ma question sur le fait que vous soyez arrivé avec, dans le cartable, M. Ngamasa, quand même, qui vous amène vers le pouvoir, le retour au pouvoir. Est-ce que ce n'était pas mort-né déjà et qu'on ne peut même plus parler d'obsolescence ni d'illégitimité administrative ? Voilà, c'est une question, je ne sais pas si elle est claire, ma question. Bon, normalement, on ne peut pas aller dans l'historique du parti, dans l'histoire du parti. Je veux simplement dire que oui. Nous avons été, tu peux le dire, mais nous avons pris conscience. parce que quand nous organisons le congrès de 2013, aujourd'hui, avec le recul du temps, nous nous rendons compte que nous attachons un sac d'arachides avec une souris à l'intérieur. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ne nous reprochez pas d'avoir pris conscience. le progrès de nous sommes en face d'un monsieur qui n'est pas un politique, mais qui veut maintenant nous amener dans un bras de fer juridico-politique. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous sommes dans une phase dont je ne veux pas révéler tous les faits, mais ce qui nous reste à faire, c'est effectivement d'aller sensibiliser les militants qui sont dépositaires du pouvoir par tous les moyens et faire face à celui qui pense que lui, il n'a pas eu son pouvoir sur la base électorale. C'est comme s'il avait eu son pouvoir sur une base nominative. parce que, vous savez, un monsieur m'a offert, enfin, monsieur le journaliste c'est Georges, vous savez les origines du pouvoir. Il y en a trois, moi je ne peux pas vous les indiquer. Merci. Merci, en tout cas, merci de cette de cette assaise qui permet de voir un peu clair. Alors, Nongombe, à partir de ce que à la fois Alphonsine a indiqué et ce que vient de nous révéler de l'esprit, de l'état d'esprit, on va dire, de ce qui préside la crise actuelle, quelle est ton analyse ? Quel est le regard ? Quelle est ta lecture ? Oui, bonjour. Bonjour à tous, c'est le groupe de l'analyse et de l'expectateur. Ceux qui pourront suivre l'émission indifférait et activer la cloche de notification. Bon, je précise que ce n'est pas le mâche. C'était quoi ? 1993, sortie de la Conférence nationale souveraine. J'étais enfant, j'avais 10 ans, mais très tôt, on a compris que quelque chose allait changer. Il devait avoir du nouveau, ce qu'on appelle le multi-partisme, sortir de la forme de l'homme-État, du parti-État, une forme monolithique. Donc, cette fois-ci, à partir de 1992-1993, il a accepté plusieurs partis qui devaient conquérir le bulletin dans Lyon, l'avènement de la démocratie, donc, Pemos Kratos, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, de choisir ses représentants, de choisir ses dirigeants. Et, sans être trop lent, il y avait le parti historique aussi, son rival historique, MCDTI, Prouvement Congolais pour le développement de la démocratie intégrale. Il est important de vous souvenir pourquoi Bernard Bakana-Kolela s'est battu toute sa vie pour l'avènement du multipartisme, notamment dans sa résistance face à l'ancienne forme de marxiste, l'hénénisme. pour commencer. Alors, merci, merci en tout cas de ce rappel. Dans ce que tu rappelles là, de ce que Lombaud dit aussi, on retrouve ce qu'avait esquissé donc Alphonsine, c'est-à-dire une sorte de bouillon de culture comme ça sur la démocratie et donc là, on fait comme des sioux là, on tourne autour du mot démocratie comme s'il suffisait d'accompter cette question-là. Voilà, peut-être que, alors, je ne sais pas si tu as précisé vraiment ton idée Noam Gombé, mais, bon, peut-être qu'avant de passer à Alphonsine, on va peut-être te laisser encore un peu de parole pour que tu développes davantage. reprennent les choses de manière globalement et culturelle, c'est-à-dire que tu as rappelé avec la MCCDI que nous étions dans une sorte de bouillon de culture démocratique et que, effectivement, Colella s'était battu pour que l'avènement de la démocratie soit là. On a eu aussi le Premier ministre qui a bien géré les choses, qui a mis en place, je veux dire, la plateforme pour que cela se fasse, pour que ça ne soit pas l'embryon puisque les assises étaient déjà mises en place. Et donc, tu nous rappelles ça. Est-ce que tu peux poursuivre ton analyse avant que on revienne à Alphonsine ? En poursuivant mon analyse, l'UPADES, c'est le parti historique, vainque le bulletin dans Lyon dans un processus démocratique. Mais il est un pays fragile, les caisses de l'État sont vides, l'armée des armées, les contrats ELF sont là, donc ELF Total Énergie aujourd'hui, ceux qui avaient la manne pétrolière et la dévaluation du fonds qui nous a été imposée, sorti là du discours de la poble de François Mitterrand qui avait imposé à son précaré, à ses anciennes colonies, d'aller vers un multipartisme de ses anciennes colonies, de sortir de la forme État, parti État, l'homme État, de permettre à d'autres partis aussi de pouvoir participer. Donc, au niveau économique, nous avons le BCC, Banque commercial angolaise, nous avons les banques de développement, nous avons la Caisse angolaise d'amontissement, nous avons la BEA, donc les États de l'Afrique centrale, tout ça dans un équilibre fragile, une dévaluation du fonds CFA qui est imposée, un premier ministre chef des armées, c'était pour une première fois de lui confier une telle responsabilité dans un pays en guetté, de recommencer à payer le salaire, de refaire le tissu social et économique mais fragile, ayant hérité d'un pays fragile, ayant hérité aussi des anciennes alliances au sein de l'armée, force armée congolaise, et de défaire de l'intérieur certaines de ces conséquences qui vont mener à la création des milices privées et plus tard vont mener vers des conflits, ce qu'on appelle l'instabilité, donc la guerre de 93 et plus tard vers la guerre du 5 juin. tuer l'oeuf, tuer cette élan de démocratie, le président Pascal n'a pas eu le temps de diriger, bien qu'il ait eu cet essor, cette volonté de rassembler, voilà, il faisait presque un gouvernement d'union nationale et on changeait plusieurs fois de premier ministre, mais il avait essayé de faire le jeu démocratique, le jeu des alliances, respecter le multipartisme et refaire certains contrats, renégociant la main pétrolière sans l'accord de l'affaire. Merci. Les conséquences qui sont encore d'actualité. A vous. En tout cas, merci, sans déborder. Alors, Alphonsine, quand tu prends tous ces éléments-là, puisqu'il y a des assises économiques, puisqu'il y a comment le, on pourrait dire l'ingérence étrangère, etc. Alors, voilà, Alphonsine, à toi. Merci, professeur Siba. Excusez-moi. Oui, 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 oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, parlons politique, ne parlons pas patient, parce que généralement, j'ai suivi la rencontre qu'on appelait dynamique de l'UPADES pour justement demander l'organisation d'une assemblée ou, je ne sais pas, d'une conférence peut-être pour changer de direction. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, et cette question, en fait, je l'ai toujours posée depuis 93, depuis 92, 93, c'est-à-dire à partir, après le deuxième tour des élections au Congo-Brazzaville, les élections après la conférence nationale. On a bien eu des élections démocratiques, plus ou moins démocratiques, même si ce n'était pas parfait, mais il y a eu des élections démocratiques. Donc, la question que moi, je pose aujourd'hui aux politiciens de l'UPADES, quels sont les termes finalement de Pascal Lissouba, du professeur Pascal Lissouba ? Qu'est-ce qu'ils retiennent eux de ces termes ? Parce que là, il y a quand même un problème aujourd'hui. Depuis quelques années, on nous raconte des choses, on nous raconte des choses, mais revenons à la vraie politique. Revenons à la vraie politique. La vraie politique est que l'UPADES, c'est un parti au pouvoir. C'est un parti au pouvoir aujourd'hui, comme le MCDDI, comme tous les autres qui sont à Brazzaville. Parce que tout simplement, on n'est pas dans un pays démocratique. Rien n'est démocratique au Congo. Comment pouvez-vous parler de parti ? C'est des groupuscules qui sont là, qui se sont partagés le pouvoir. Parce que j'entends bien, je vois les gens se préoccuper du parti, chercher à conduire comment on dit ça ? La dissidence. Mais vous allez conduire la dissidence contre qui ? Contre Tati Mabiala ? Contre qui vous allez conduire la dissidence ? Avez-vous les caisses du parti ? C'est Tati Mabiala qui a les caisses du parti. Donc c'est lui qui reçoit l'argent de Sassou Nguesso. Donc s'il y a un changement au niveau de l'UPADES possible, c'est qu'il faut collaborer avec Sassou. Donc tous ceux qui parlent de parti, aller organiser l'Assemblée générale ou je ne sais pas quoi pour changer, changer le le bureau. Alors, je leur pose la question. Ils vont organiser cette Assemblée comme au-dessus Tati Mabiala ne sort pas l'argent que Sassou Nguesso lui donne. Parce que c'est ça, les caisses de l'UPADES, l'argent, c'est l'argent de Tati Mabiala, ce qu'il reçoit de Sassou Nguesso. ça, c'est une question très importante parce qu'on fait la politique, on fait la politique, mais il faut réfléchir, il faut parler concrètement, sérieusement pour qu'on avance au Congo. Parce qu'on prend toujours les choses à la légère. Voilà, à la légère, qui tient les caisses de l'UPADES ? Et d'où vient l'argent des caisses de l'UPADES ? Ça vient de Sassou Nguesso, des poches de Sassou Nguesso. Alors vous allez organiser l'Assemblée générale avec l'argent de Sassou Nguesso. Donc vous êtes un parti affiné au PCT. Tout simplement. Et ça, je dois le dire aujourd'hui pour qu'on avance. Parce que cette hypocrisie politique où on fait exprès ou on ne fait pas exprès, il y en a qui ne font pas exprès. Il y en a juste tout simplement parce qu'ils ne connaissent rien en politique et ils se lancent. C'est ça aussi. Donc, l'UPADES, c'est un parti affilié à Sassou Nguesso, au PCT. Vous voulez faire quoi ? On le met Satim Abialla, ça veut dire que vous allez remplacer et gérer avec Sassou ce parti-là. Parce que l'argent vient de Sassou. Ça, je voulais le dire. Alors, quand on parle de la ligne politique, jusqu'aux élections de 1992, la ligne politique, quand on a créé l'UPADES, j'y ai participé, j'y étais. Donc, j'étais avec des grandes personnalités de l'époque qui ont été à l'origine de la création de l'UPADES. J'y étais parce que j'avais un grand ami que je ne cite pas le nom, mais beaucoup des gens le connaissent qui était dans ce groupe-là et qui a même assisté à participer à la conférence nationale. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui était très connu, qui est très connu d'ailleurs, il est encore là au Congo. Alors, Alfonso, permets-moi d'appuyer ta question, ce que tu dis. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que l'UPADES est la fidée du Parti Congolais du Travail puisque... Mais bien sûr, puisque Chathima Biala fonctionne avec l'argent que Sassouli donne. Puisque ça a été vendu, le Parti a été vendu. C'est un représentant de l'opposition qui est nommé par et financé par Sassou Nguesso. Vous voulez qu'il fasse quoi ? Vous voulez avoir quoi dans ce parti-là ? Tous ces partis-là doivent être dissous. Le moment venu, il faut dissous tous ces partis-là ou les réformer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des partis politiques d'opposition, ça. Il faut le dire ouvertement parce que je ne comprends pas quelle est cette politique de l'autruche que les Congolais font. Donc, on cache sa tête et son cou, mais le cul de l'autruche est bien dehors. Voilà. Donc, moi, je le dis aujourd'hui parce que je vois toute cette agitation. Au lieu que les gens travaillent pour que le Congo s'en sorte, les gens vont se mettre à travailler pour un parti qui est la fidée du PCD, qui fonctionne avec la caisse du PCD. Vous allez enlever Tchassimabiala, c'est pour que vous preniez la caisse. Comment vous allez faire ? Si ça ne l'autorise pas, comment vous allez faire pour prendre la caisse de ce parti-là, pour gérer ce parti-là ? Avez-vous des moyens pour ça ? Alfocine. Parlons politique. Parlons politique. Mais je ne sais pas pas du monde. Oui, merci. Voilà. Alfocine, on va faire une ponctuation par rapport à ce que tu viens de soulever pour écouter la réaction d'Albert Bongo, puisque tu viens là de poser des questions très, très fortes. Albert, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu peux répondre là-dessus en termes d'analyse ? Est-ce que tu peux, Georges, synthétiser ? Tu peux synthétiser, Albert, le point de vue d'Alphocine, parce qu'il a raté toute une bonne partie. Voilà. Donc, Albert, je te sollicite parce que l'analyse à laquelle on arrive, c'est de se rendre compte que l'UPADES est devenu l'affidée du PCT, si ce n'est pas de Sassou Nguessopo. Et donc, on sait très bien que le parti, le siège et tout ça, ça a été vendu. Et donc, lorsqu'on parle d'un parti organisé, de cette envergure-là, ça veut dire qu'ils ont des financements de leur politique. Ça veut dire qu'ils ont des idées fortes sur lesquelles ils tournent cet esprit d'UPADES. C'est des idées, c'est des paradigmes, c'est des concepts, c'est des projets. Et donc, alors, à partir du moment où on sait que la caisse, elle est vide, à partir du moment où celui qui paye, c'est le PCT, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses d'un parti comme ça qui n'a pas finalement d'assises financières et que l'argent... Au point donc de douter de l'effectivité ou de l'efficience du mouvement en cours. Voilà. Albert. Merci beaucoup pour la question de ce que nous avons nous attirons. Nous parlons de parti. Le parti, c'est un lègue pour les Congolais et pour la démocratie congolaise. Le parti n'appartient pas à une portion des gens. Et nous savons bien que le parti est un instrument politique. nous ne pouvons pas l'aligner à des conceptions ou à des considérations aussi que je ne saurais nommées. Parce que si tous les Congolais pensent que le parti est devenu l'appendiste du PCT, peut-être qu'ils ont raison. Nous ne sommes tant militants comme les autres, nous ne le considérons pas et nous pensons qu'il est parti. Le parti est une pépite parce que le parti a des pré-dispositions pour se faire de l'argent et pour se financer. Parce que il y a beaucoup d'activités qui consacrent les ressources du parti. Si la direction a tiré du parti, on ne fait pas à l'église à ses ressources et on fait des compromissions avec le parti au pouvoir, ça, ça ne le regarde pas l'esprit du parti ou le cru. Nous nous voulons structurer le parti pour lui donner un son niveau et pour lui donner des moyens de travailler non seulement les membres du parti mais de combler à qui son égalité n'est pas que, excusez-moi la technologie, parce que le parti lui-même est un instrument politique. Et comme tous les pays du monde entier ont pour instrument politique le parti politique, c'est pour cette raison que nous voulons que l'UPADES soit à la disposition de tous les condénieurs du nord au sud et de l'est à l'ouest pour se refaire un vocor. Je reviens un peu sur ce qu'elle a dit parce que le constat d'Albeth Alphonsine c'est de dire que le parti est contre le gré des militants en quelque sorte arrimé justement au PCT. Alors, au point donc de douter de l'efficacité du mouvement qu'on a vu. Il y a bien sûr cette volonté mais comment faire pour que le parti soit extirpé il y a plus qu'elle a évoqué mais est-ce que en le faisant vous n'allez pas retomber ceux-là ne tomberont pas dans les mêmes travers c'est-à-dire aller présenter Denis Sassou Nguesso la nouvelle équipe du parti donc qui va collaborer Alphonsine je ne sais pas si je suis en train de trahir ton point de vue pour dire voilà la nouvelle structure elle est ici alors on va replacer la nouvelle structure dans le bon en fait ça ne fera qu'une histoire de changer de personne peut-être pas de stratégie ou de système je prolonge je prolonge avant qu'Alphonsine ne dise quelque chose ce que j'ai compris de ce qu'elle a dit c'est que visiblement le parti a été instrumentalisé puisque c'est le mot d'Albert donc c'est un instrument politique mais est-ce que le parti n'a pas été instrumentalisé par un instrument plus fort encore voilà bon Albert vas-y et puis Alphonsine peut-être un gombé oui donc permettez-moi attend attend ce qui fait aujourd'hui ce qui fait aujourd'hui à la tête du parti il faut pour les intérêts il ne faut pas pour l'intérêt des militaires ni des populations voilà on est d'accord c'est à cela que nous sommes opposés nous nous sommes dit que le parti appartient au Congolais il appartient aux militants il faut donc travailler dans son idéologie dans son organigramme et dans ses valeurs initiales pour qu'il soit à la disposition des Congolais et une chiffrie au nom des Congolais alors nous connaissons vous savez quand nous tous nous parlons nos Congolais nous ne parlons jamais sur des problèmes exogènes parfois nous sommes là en train de parler des problèmes anglogènes et nous discuter entre nous des problèmes qui parfois les deux affrontent qui savaient de quoi ils parlaient quand ils s'agissaient de la social-démocratie et donc aujourd'hui nous avons ressenté que la direction actuelle a dévié les idées la niga-niga mais tout ce qui appartient à l'Ipades pour l'arriver au PCT et c'est cette raison que lui ne peut pas nous revendiquer au lieu de nous opposer nous donner le dialogue et de nous opposer les deux juridico-politiques alors là je trouve un grand problème mais nous nous voulons ramener la crème du parti au parti pour que nous sachons répondre le nom du parti là où il est sur ça de la bien parce qu'on est très très long de vie les objectifs de la République et de la République merci merci Albert merci Albert c'était très très clair mais donc pour qu'il y ait une logique je vais donner la parole à Alphonsine et puis après on reviendra à Noah tombe merci professeur j'ai écouté mon frère Albert Lombo qui parle de justement le parti appartient au peuple aux populations oui mais ça c'est c'est dans des démocraties mon cher frère le Congo Brazzaville fonctionne dans un système de dictature alors c'est pourquoi j'ai dit que mes chers compatriotes congolais revenons à la politique apprenons à faire la politique la vraie politique pas du blablatage pas du bavardage unitime au Congo si vous acceptez qu'il y a des partis d'opposition crédibles ça signifie que nous sommes dans une démocratie au Congo Brazzaville vous voyez bien pourquoi nous patinons dans ce combat contre la dictature c'est tout ça aussi quand vous faites des des vous organisez des conférences des réunions pour parler de l'opposition au Congo c'est tout ça qui nous discrédite c'est tout ça qui empêche ce combat d'avancer parce que ça signifie que le Congo c'est une démocratie c'est ça aussi les conséquences nous subissons pendant toutes ces années justement les conséquences de ce positionnement surtout dans la diaspora parce que c'est la diaspora qui devait plutôt mettre un coup de pied et dire voilà ces parties-là ces groupuscules-là ne représentent pas le peuple congolais parce que quand mon frère Lombo dit oui c'est des parties qui sont des parties des populations pas du tout ces parties-là ne sont pas des parties de population sinon ce sont des populations qui allaient financer ces parties-là et qu'on n'allait pas courir après la caisse de Sassou Nguessou non alors je vais dire parlons concrètement je suis bien d'accord pour tout ce qui se dit dans vos groupes ou l'effectivité du mouvement de votre dynamique je vous écoute je suis je vous écoute je vous suis mais parlons concrètement vous voulez organiser un congrès pour enlever Satimabial vous allez l'organiser où ? quand ? comment ? combien ça va vous coûter ? où sont vos financements ? comment vous allez procéder ? quel peuple ? quelle population vous allez convoquer à ce congrès ? il faut répondre à toutes ces questions il ne faut pas se mauvais dire l'on sait voilà on veut changer il y a un parti qui existe d'opposition et qu'on veut aller changer de bureau il faut que le cadre ils sont en train de travailler là-dessus j'ai eu Tony Mabongo Mabongo qui disait que le parti est une man monsieur Jean-Lévis oui je ne vous coupe pas la parole mais il faut il faut la politique il faut avoir les moyens de sa politique il faut avoir les moyens de sa politique donc c'est pourquoi je vous dis et je l'ai dit je redis peut-être que vous n'avez pas compris je ne suis pas contre ceux qui tentent de créer leur dynamique je ne suis pas contre comment peuvent-ils comment peuvent-ils contourner cette difficulté que vous évoquez non mais justement vous avez des solutions ils vont se faire hors UPADES leur dynamique ils t'appliquent une autre structure ils vont financer eux-mêmes et qu'ils seront libres du PCT sinon c'est des collaborateurs ils travaillent juste pour aller collaborer c'est tout ok Albert tu veux c'est pas moi qui dirige un jour vas-y non mais justement est-ce que bon Albert est-ce que brièvement tu peux répondre à ça pour qu'on passe le relais à Nangombé puisqu'il faut faire transition avec l'Afrique de l'Est ce qui se passe là à mon avis c'est la même structuration c'est isomorphe voilà Albert merci merci non madame Mekuiza a posé des très bonnes questions je vais lui dire qu'en pareille crise il y a ce qu'on appelle la commission ad hoc qui est une de la commission de la base et la commission ad hoc arrête le retard du prochain congrès arrête le budget du prochain congrès et fait des descentes à la base pour informer les militants à la base c'est un principe dans cette situation que nous sommes nous ne pourrons faire que de créer pratiquement une commission ad hoc et tout le monde chaque politicien chaque organisateur pour nous qu'est-ce qu'une commission ad hoc lesquels seront dans cette commission ad hoc nous allons faire appel à la direction sortante et je joindrai à nous je dis nous l'esprit non mais Albert s'il te plaît deux secondes à partir de là attend 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 nous allons faire appel à tous les Congolais à tous les amis de la démocratie dans le monde à tous ceux qui sont à tous ceux qui sont à tous ceux qui sont écrits de liberté à tous ceux qui sont écrits de justice à tous ceux qui sont écrits de démocratie pour pouvoir sauver de la démocratie à tous ceux qui sont 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 dans cette démarche et d'ici vous allez entendre tout le monde parler parce que c'est ce qui se passe partout nous en Afrique centrale nous avons un problème mais il va falloir que nous complénie c'est un prédicant d'Untraguer qui a eu la mission de l'Untraguer et le prédicant d'Untraguer a été avec des êtres dans l'enfance à tous ceux qui sont à tous ceux qui sont à tous ceux qui sont est-ce que quel est le sort de Satim Abiyala excuse-moi Georges est-ce qu'il a été suspendu c'est ça c'était la question que je voulais poser vas-y Georges il a suspendu des membres est-ce que lui il a été suspendu est-ce que il y a une légitimité pour le suspendre est-ce que c'est pas lui qui va présider le fameux congrès voilà donc voilà des questions concrètes telles qu'Alphonsine le pose concrètement aujourd'hui avec l'argent qui organise où ça s'organise comment on convoque est-ce que si c'est pas Satim Abiyala qui convoque qui est-ce qui a légitimité pour convoquer c'est certainement écrit dans le statut du parti et donc c'est ce que tu as non c'est la commission ad hoc qui va régler ce problème ben oui en quelle en quelle circonstance on appelle une commission ad hoc donc je fais un peu allusion à Satim Abiyala parce que lui-même en étant dans l'inégalité ainsi que les organes issus du congrès de 2013 tout le monde est en une légitimité d'inégalité personne ne peut plus convoquer ne peut plus suspendre quelqu'un tout est un plat de couture on est vraiment dans la crise oui s'il vous plaît oui ok donc bon alors non Angombé qui finalement essaie de forcer le passage oui tu as la parole tu as la parole bon selon mon analyse c'est une forme antidémocratique Albert Albert donnant la parole à Angombé on va te libérer là tu dois-tu revenir peut-être pour l'actualité internationale ok c'est une forme antidémocratique le chef de l'opposition soit nommé par le parti ou le pouvoir en l'occurrence le président de la république c'est c'est un Mozart c'est un maestro c'est un maître de cérémonie voilà il s'est préparé les alliants en avance lorsqu'on a parlé de URD PCD apparenté il y avait des membres du MCDDI qui devaient cocter des jeunes dans un jeu d'alliance pour aller au second tour au cas où lui gagnerait la partie donc la moitié du sandwich la moitié de cette alliance aurait des postes de responsabilité certains ministères clés avaient été choisis pour cette combine Bernard Comomachona ministre du travail que j'ai rencontré avec qui j'ai discuté je fais mémoire ici de Bernard Comomachona paix à son âme en quelques mots je vous relâche notre discussion en trois questions je viens rencontrer Bernard Comomachona chez lui à Bacongo la glacière il me dit que je n'ai pas tu es petit tu as quel âge 13 ans 15 ans tu viens me parler de quoi j'ai dit que non j'ai demandé à te rencontrer sur rendez-vous j'aimerais parler des questions spirituelles à l'époque j'étais très accro très concentré dans l'église catholique parlant spiritualité il dit que j'ai trois fois ton âge si tu as 15 ans à cette date Bernard Comomachona avait déjà 50 ans 55 ans il approchait la 60e parlant de l'église catholique d'accord qu'est-ce que je vais t'enseigner lui il a sa partie spirituelle ancestrale Ngunza ou bien quoi matuaniste ou bien quoi l'église catholique c'est lorsqu'ils sont allés étudier en Europe à l'étranger et personnellement il avait un peu certaines sciences etc le terrain n'est pas bien choisi il me pose trois questions première question est-ce que tu n'es pas venu m'assassiner chez moi à domicile je dis que non il n'y a pas un âge pour tuer quelqu'un il y a les poisons de contact en dehors de sa femme et ses enfants personne ne l'approche à 80 cm zone d'intimité il va à la deuxième question ça te dit c'est un âge je me pose la question montre ta bouche j'indique avec une seule main la bouche si tu dis l'index c'est que tu te portes garant de ce que tu vas dire c'est que je mets la bouche je prends ma bouche ou bien la main droite qui est nourrie la main gauche me sert à autre chose par exemple pour ma propreté le filtre pour le nettoyage comment Matjona me pose une troisième question sors d'ici dès que tu n'as rien entendu c'est une bonne notion conclue les trois sages celui qui ne parle pas celui qui ne voit pas et celui qui ne tombe pas pour être bref trois questions Bernard Matjona m'a résumé la responsabilité qu'il lui avait été donnée de copter certains jeunes à Pacongo ou à Kéli Kéli Brazzaville dont ce jeu d'adoption URNPCT mais qui va aboutir à ce qu'on appelle guerre de 93 et que lui-même il a fait de la garde à vue pour ça à l'époque il n'était pas sénateur ancien ministre du travail c'était quoi ? huit heures de travail et non huit heures présentes à son lieu de travail à vous merci c'est une belle métaphore mais quel est le message que tu voulais nous nous transmettre avec ça par rapport au questionnement qu'on a là la position occupée par Pascal c'est un poison de contact tout le monde qui va l'approcher ils sont dans un nuage ils sont dans un charme là où le chef le parrain il tire les ficelles le mariolatiste il s'adhère à cette manière-là il vous met dans un conflit de détruire lui pas d'est de l'intérieur c'est lui qui chasse les membres de son bureau immédiat alors que c'est le concret qui pouvait distroutre que la position qui l'occupe est d'abord illégale et que c'est le normal le parti historique qui avait gagné les élections présidentielles dans ce pays en acceptant le multipartisme maintenant l'élection à répétition le parrain a tué la démocratie est revenu par les armes de référendum en référendum d'élection en élection il est aujourd'hui il demeure le maître de cérémonie c'est le Mozart c'est le maestro vous avez tapé droit dans le mur à cette allure-là même le 2026 la prochaine élection est déjà truquée même si ce n'est pas plus seulement 13 ans il s'arrange à ce que vous ne gagnez pas vous ne trouverez jamais le chemin de la maison merci tu montres la chape de plan qu'il y a autour de cette question de démocratie donc Alphonsine est-ce qu'on peut conclure avec toi sur cette question-là et puis on va passer à la question suivante alors je dis réfléchissant simplement et la tête bien froide dans l'état actuel des choses au Congo Brazzaville le système politique ne permet rien donc la dynamique s'il y a cette dynamique il y en a qui partent sûrement naïvement parce qu'ils ne comprennent pas tous forcément la politique donc il y en a qui partent avec leur bonne volonté en réalité il n'y a rien derrière sauf si vous partez juste pour demander à Sassou d'enlever de la tête du parti et de vous mettre c'est votre tour d'aller manger c'est tout parce que je ne vois pas comment vous allez faire pour enlever le gars jusqu'à aujourd'hui c'est lui que Sassou reconnaît comme le représentant de l'opposition n'est-ce pas alors vous voyez bien que vous êtes bloqué comment vous allez faire donc c'est l'appel des pieds à Sassou Nguesso pour qu'il vous remplace qu'il vous mette à la place de Tati Mabiyala c'est peut-être ça mais pour l'instant il n'y a pas de législative il n'y en a pas donc 2026 alors parlons politique parlons juste politique voilà concrètement donc c'est l'appel des pieds puisque Sassou n'a pas encore changé le représentant de l'opposition au Congo Brésil donc si vous changez vous voulez changer cette tête là ben il faut du coup vous partez négocier avec Sassou Nguesso c'est l'appel des pieds non c'est ce que je voulais conclure tout simplement il suffit d'observer de regarder d'écouter et de voir la réalité là lui il a il a l'accord il a tout de Sassou Nguesso il a même un budget de fonctionnement de l'opposition en question qu'il représente alors vous allez l'enlever pour qu'il vous remplace pour qu'il vous mette vous mais jusque là vous dites que vous allez organiser votre congrès pour les vincés ou je sais pas je vois pas comment vous allez procéder en fait moi là juridiquement parlant même juridiquement parlant vu ce qu'il y a au Congo et les textes ce n'est pas possible de changer quelque chose qui a déjà été décidé Sassou a décidé que c'est lui qui est là vous allez l'enlever et après comment vous allez faire je comprends pas vous allez prendre sa place alors bon mais peux-tu répondre à la question la tête de l'opposition congolaise vous allez prendre alors vous allez travailler avec Sassou Nguesso voilà c'est ça c'est pourquoi je dis pour ceux qui connaissent la politique c'est la paire des pieds à Sassou Nguesso maintenant pour ceux qui ne connaissent pas la politique naïvement ils suivent naïvement je suis désolé de le dire ouvertement ici oui il y en a qui vont de mon cœur sans voir les conséquences qu'il y a tout ce qu'il y a derrière tout ce qu'il y a autour pour réfléchir réfléchissons tout ce qu'il y a autour à tête froide sans passion merci en tout cas merci d'avoir donné cet éclairage là en tout cas ça nous permet de faire transition peut-être que alors Noah Gombe donc nous t'as dit les choses aussi on change les choses on va à l'Afrique de l'Ouest alors qu'est-ce qui s'y passe Noah Gombe est-ce que tu peux d'où est-ce qui s'y passe ? on va à l'Afrique de l'Ouest